Est-ce que vous savez ce qu'un prédicateur ne doit pas faire ? Je voudrais vous donner quelques exemples pour vous montrer à quel point vous venez vraiment écouter quelqu'un qui parle de tout et de rien et de n'importe quoi. Les amis, je vais parler de quelque chose que vous connaissez tous par cœur. Comme ça, vous n'apprendrez rien ce matin. Voilà, sachez-le. Vous n'apprendrez rien ce matin, je vais parler de quelque chose que vous savez tous. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, je vais essayer de parler de manière compliquée de quelque chose de simple. D'accord ? Voilà, c'est bon, vous êtes tous prêts à entendre une prédication trop bizarre. Voilà. Cette chose que tout le monde est censé connaître, et en fait, je suis sûr que tout le monde la connaît, c'est ce que les gens compliqués, c'est-à-dire les philosophes, appellent la règle d'or. La règle d'or. Est-ce que vous savez ce que c'est que la règle d'or ? Une manière compliquée d'appeler un truc très très simple qu'on trouve dans la Bible. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'il te fasse, et fais aux autres ce que tu voudrais qu'il fasse pour toi. C'est ce que les philosophes du monde entier et de plein de traditions philosophiques différentes appellent la règle d'or. Voilà. Vous le saviez ou pas, ça ? Voilà. Du coup, si vous checkez sur Google un jour, sur Wikipédia, et que vous mettez règle d'or, vous verrez des trucs assez intéressants. Parce qu'en fait, ce que vous verrez, c'est que la règle d'or, là, ce que je viens d'énoncer, en fait, évidemment, il y a plein de philosophes qui l'ont trouvé d'abord dans la Bible, dans les paroles de Jésus. Et on va les prendre juste. Un dans la version de Matthieu et un dans la version de Luc. Donc, Luc 6, 31. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Une version positive. Et dans la version de Matthieu, faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Il y a la version aussi. « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'ils vous fassent. » Et puis, évidemment, dans la Bible, là, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, il y a quand même un énorme commandement où Jésus a dit « Ça, c'est toute la loi et les prophètes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Du coup, là, vous vous dites « Voilà, ça, c'est quand même hyper important chez Jésus, puisqu'il a dit « C'est toute la loi et les prophètes. » C'est central. Et puis, on a tous notion, je crois, que ça, c'est quand même le summum, l'ultime, le truc top niveau de l'éthique de Jésus, je crois. Je crois qu'on a ça en tête. Mais si vous mettez « Règles d'or » sur Wikipédia, vous allez tomber sur quelque chose qui va peut-être vous décevoir. C'est qu'en fait, Confucius a dit la même chose. Tao a dit la même chose. Mohamed, dans le Coran, a dit la même chose. Et là, je sais que vous êtes déçus. Parce que vous vous dites « Non, moi, mon Jésus, c'est le boss des bosses. Il n'a pas pu dire la même chose que Confucius. » Ou alors, il l'a dit, mais beaucoup mieux. Il l'a dit beaucoup mieux que toutes les histoires du Tao et du Coran, évidemment. Parce que vous êtes comme ça. Vous avez l'habitude que Jésus, vous l'aimez tellement, vous avez envie qu'il dise des choses supérieures aux autres. Moi, je suis comme ça. Moi, j'avoue, je suis comme ça. Et du coup, on me dit « La règle d'or ». Mais moi, qu'est-ce que j'en ai à faire de Kant et de Ricœur ? Ils ont très très bien pu dire que ça, c'était la règle d'or. Mais moi, c'est mon Jésus qui l'a dit. La règle d'or, en fait, c'est pour ça que je vous ai dit, j'allais vous dire de manière hyper compliquée des choses simples et que j'allais vous dire des choses que chacun savait. Parce que Kant et Machin et Ricœur, ils ont peut-être pu dire ces choses-là, les grands philosophes du monde. Mais je crois que ma grand-mère, elle le savait aussi, qu'il ne fallait pas faire aux autres ce que tu ne voulais pas qu'ils te fassent et puis faire aux autres ce que tu voulais qu'ils te fassent. Et puis, n'importe qui qui s'est déjà promené avec des enfants dans un parc. Vous savez, le parc. Il a déjà dit aux enfants, il a déjà dit aux gamins qui revenaient en pleurant « Nyeeeeh ! » Ben oui, mais si tu lui prends ton jouet, son jouet, évidemment qu'il te tape. Est-ce que tu aimerais bien qu'ils prennent ton jouet ? Non. Donc du coup, il y a les mamans au parc, les mamans et les papas, parce qu'on n'est pas machos, les mamans et les papas au parc, ils font de la règle d'or, ils font de la philosophie avec les enfants. Mais est-ce que tout le monde a remarqué ou pas que juste notre philo, que ce soit aux gamins ou aux adultes, quelque part, ça ne marche pas en fait. Ça n'a pas rendu le monde meilleur, puisque en fait tout le monde connaît cette règle. Ma grand-mère, les profs de philo, et puis toutes les mamans du parc, et pourtant, ça n'a pas rendu le monde meilleur. Je vous propose de voir le Nouveau Testament d'une manière très particulière ce matin. Je vous propose de considérer que, ok, Jésus a dit la même chose que Confucius et Mohamed. d'accord, grosso modo, fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils fassent pour toi. Que ça, c'est le même rêve, c'est le même produit vendu par toutes les philosophies et toutes les sagesses de la Terre. Mais du coup, je vous invite à penser à un truc. c'est qu'ils vendent tous la même chose, mais qu'il n'y en a qu'un, il n'y en a qu'un qui te vend la notice et le mode d'emploi avec. Et c'est pour ça que, c'est pour ça que c'est lui qui a raison. Tu achètes un produit, on te dit, c'est le bonheur sur la Terre. Tu fais cool, tu achètes le produit, il n'y a pas la notice. Tu as juste la boîte, mec. Tu as juste le machin. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Et je pense que tout le Nouveau Testament, quelque part, c'est la notice d'utilisation. C'est la notice d'utilisation. Puis j'avais pensé aussi, c'est le FAQ, la foire aux questions. Tu vas sur Internet et tu as la foire aux questions. Qu'est-ce qui se passe quand... Ah bah tu fais comme ça, comme ça. Ah oui, d'accord. Je vois le Nouveau Testament comme la notice d'utilisation de ce que Jésus a dit. C'est le sommaire de la loi. C'est la chose la plus simple. Ok. Ça, c'est simple, mais tout le reste, c'est vachement compliqué. Dans cette optique-là, je vous invite à regarder qu'en fait, quand Jésus dit que telle chose est hyper, hyper, hyper simple, en fait, c'est qu'il va y avoir quelque chose de tellement profond que la chose énoncée est simple, mais à rentrer dans ton cœur, c'est très, très dur. Parce que ce que Jésus appelle hyper simple, c'est ce qui précisément est hyper dur à faire rentrer dans ton cœur compliqué et dans ton âme tordue, mon ami. Voilà. J'en reste à la règle d'or. Les amis, ce principe-là, universel, vous savez, c'est aussi contenu dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont coupé la tête à tous ceux qui ne voulaient pas leur liberté. C'est pour ça. Voilà. En fait, ce qui est marrant, c'est que quand on se promène comme ça, tout le monde est d'accord avec ça. Je l'ai dit, ma grand-mère, les mamans du parc et tout ça. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression qu'on est tous d'accord avec des versions différentes les uns des autres. Par exemple, au café du commerce, on demande à Simone ou à Valérie ou à une telle. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils fassent ou ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils fassent. Et elle te dit, c'est normal. Moi, par exemple, je ne veux pas qu'on me cambriole. Du coup, j'ai pris la décision de ne pas aller cambrioler les autres maisons. Et puis, tu demandes à David ou à Simon et puis lui, il te dit, moi, je n'ai pas envie qu'on me tue dans la rue. Ah ! Et donc, je ne tue pas les autres dans la rue. Voilà. Ça, c'est la version hyper simple avec laquelle tout le monde est d'accord. Mais en fait, dans la réalité de nos vies, il y a plein de trucs qui se passent où les gens nous font des trucs que nous, on trouve désagréables. Et les gens en face, ils n'ont pas du tout l'impression de faire quelque chose de désagréable. Et du coup, en fait, tu vois que cette règle que tout le monde pense être très simple, j'ai pas envie qu'on me tue, alors je ne tue pas les autres. En fait, elle est faite concrètement de plein de trucs hyper compliqués dans ta vie personnelle. C'est que, mais, dans une multitude de moments, tu fais un truc et tu ne savais pas que la personne, ça allait l'embêter que tu fasses ça. Je voudrais vous prendre quelques exemples un peu pour concrétiser un peu ce que je suis en train de dire. Il y a des personnes, par exemple, qui sont hyper spontanées. qui n'aiment pas que ce soit trop organisé, tout ça. Et puis, quand tu travailles en équipe avec ces gens-là, en fait, ils disent, non, non, attends, on ne va pas trop cadrer quand même. Il faut qu'il y ait de la place pour la spontanéité, tout ça. Ben oui, eux, c'est leur manière de fonctionner. Ils aiment quand ce n'est pas trop cadré, quand il y a de la place pour la créativité, pour l'expression personnelle, pour être ajusté au moment. Mais en fait, dans un travail en équipe, ces gens-là, ils peuvent mettre, en fait, tout simplement, mais complètement sans le savoir, sans faire exprès, ils peuvent mettre les autres en panique, dans un stress monstrueux. Ces gens-là qui sont hyper créatifs ou spontanés, en fait, ils peuvent tout simplement tétaniser des gens qui ne sont pas comme eux. et du coup, sans faire exprès, ils font aux autres quelque chose qu'ils n'aimeraient pas qu'on leur fasse, c'est-à-dire les mettre de force dans un fonctionnement dans lequel ils sont totalement mal à l'aise. Inversement, il y a des gens qui sont hyper cadrés, qui aiment que ça marche parce qu'en fait, eux, ils ont un besoin de structure et ils ont aussi des problématiques de contrôle. Ils veulent contrôler, peut-être même que parfois ça devient maladif, mais eux, dans un travail en équipe, ils vont te pourrir la vie parce qu'ils veulent que tout soit décidé. Genre, tu vas organiser le prochain culte et les mecs, ils veulent que tu aies une procédure en cas d'enlèvement pendant le culte, de prise d'otage ou de tremblement de terre pendant le culte. Il faut qu'il y ait une procédure. Qu'est-ce qui se passe si ça arrive ? On n'est pas en sécurité. Là, je parle des équipes de culte, mais ça peut être vos équipes de travail et tout ça. Et du coup, en fait, comment notre psychisme, comment notre structure, sans qu'on le veuille, en fait, peut faire du mal à quelqu'un d'autre, peut le mettre hyper mal à l'aise, peut les saouler ou mettre carrément de la mauvaise ambiance, de l'irritation. Je vous donne deux, trois autres, voilà. les gens qui disent oui, dans mon caractère, mon caractère, je suis un peu tête en l'air, je suis un peu artiste et tout ça. On a pris des décisions il y a cinq mois dans une équipe, dans une réunion. On en a parlé quelques heures. On a pris des décisions, on savait exactement pourquoi. Cinq mois plus tard, il y a quelqu'un dans un groupe WhatsApp qui dit au fait, pourquoi on a pris cette décision ? je ne suis pas sûr, je voudrais revenir dessus. Quoi ? Et du coup, en fait, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est, il y a un philosophe païen qui a dit connais-toi toi-même. Et moi, ce que je voudrais vous partager, c'est qu'en fait, si on veut réellement aimer notre prochain, ce n'est pas connais-toi toi-même, c'est connais-toi toi-même s'il te plaît. Connais-toi toi-même s'il te plaît. Essaye de comprendre comment tu marches. S'il te plaît, je t'en prie, essaye de comprendre comment tu marches. Essaye de comprendre quelle est ta structure psychique s'il te plaît. Ça, c'est dans plein de dysfonctionnements, je voudrais vous en donner d'autres. Vous savez, il y a un auteur dont on parle souvent d'ailleurs dans les parcours Alpha qu'une personne de notre assemblée aime beaucoup parce qu'elle est sa traductrice, en français. C'est Gary Chapman, il a parlé des langages de l'amour. Et Gary Chapman, il a dit, oui, on a des manières d'aimer différentes et de rendre de l'amour. Par exemple, il y a des gens, pour manifester leur amour à quelqu'un, ils font des cadeaux. Ils font des cadeaux aux autres. Mais tout le monde n'est pas sensible au langage de l'amour, cadeau. Et du coup, si tu fais des cadeaux à quelqu'un qui n'est pas sensible à ce langage de l'amour-là, eh bien, en fait, ça peut tomber à côté. Et du coup, c'est hyper important de savoir, ah oui, c'est vrai, moi, mon langage de l'amour, c'est le cadeau, mais lui, c'est la nourriture. Et du coup, il faut que je m'adapte. Je vais compliquer et je vous prends des exemples à réel pris dans ma propre famille. Ton langage de l'amour, c'est le cadeau. D'accord. Toi, ce que tu kiffes absolument, c'est qu'on t'offre du chocolat. Quand on t'offre du chocolat, t'as la banane. Et du coup, tu décides d'offrir du chocolat à tout le monde. Même à ceux qui n'aiment pas le chocolat. Et non, en fait, il faut que tu comprennes bien toi-même. En fait, c'est pas simplement le chocolat que tu aimes. C'est le fait que quelqu'un qui te connaît, qui t'aime, il a pensé à toi d'une manière très spéciale et il t'achète à toi du chocolat. À tous les autres, il fait des choses différentes. Il fait un cadeau, mais un cadeau ciblé. Et du coup, ça veut dire que peut-être que toi, on t'a fait du chocolat, mais qu'il faut que tu offres, je ne sais pas, des bougies qui sentent bon. Voilà. Et du coup, vous voyez que la règle d'or de Jésus qui dit « Fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils fassent pour toi. » Il faut creuser un peu parce que ça ne veut pas dire « J'aimerais qu'ils m'aiment du chocolat, je vais vous offrir du chocolat. » Fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils fassent pour toi. Ils vont rentrer, ils font un effort pour comprendre ton cœur. Fais un effort pour comprendre leur cœur. comprends ton environnement, comprends ta place. En fait, c'est ça qui est dur dans la règle d'or. Ce n'est pas de savoir qu'il faut faire aux autres ce qu'on veut qu'ils fassent pour nous. C'est de comprendre en fait « Mais moi, je marche comment ? C'est quoi qui a touché mon âme ? C'est quoi qui a touché mon cœur ? Comment les gens s'y prennent ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce déclenchement dans mon cœur, dans ma tête ? » C'est ça que je veux reproduire avec les autres. Et en fait, on se rend compte qu'on est tous différents et que c'est très important de se connaître soi-même. S'il vous plaît, se connaître soi-même. C'est tellement important. Vous savez, ça éviterait tellement de dysfonctionnements, de choses qu'on ne fait pas exprès. Je vous donne encore des exemples comme ça que vous allez prendre. Par exemple, on n'est pas tous câblés de la même manière sur la distance qu'on doit avoir les uns avec les autres. Vous savez, la distance pour parler. Il y a des gens qui aiment bien avoir une grande distance. Genre, on se parle, mais on est quand même dans une distance où tes postillons, je ne vais pas les prendre en pleine figure. Et puis, il y a des gens qui aiment bien être hyper proches en mode, on peut tout se dire, on est dans l'intimité, on est cœur à cœur, même les postillons. Et on n'est pas tous câblés de la même manière. Mais je vous invite vraiment à réfléchir. Mais en fait, moi, je marche comment ? Le besoin d'intimité que j'ai, je ne veux pas l'imposer à tout le monde. Du coup, je ne peux pas être collé à chacun pour exprimer cette intimité. Vous voyez ? Il faut que je trouve la distance qui correspond à ce que l'autre a besoin aussi. C'est dingue toutes ces petites choses psychologiques. Et en fait, il y a une multitude de petites choses psychologiques. Une multitude. Mais qui va nous les enseigner ? Le Nouveau Testament, je vous ai dit, c'est la notice d'utilisation. Et en fait, le Nouveau Testament, moi, je crois très profondément que c'est la confrontation de nos psychologies à Jésus. C'est la confrontation du disciple au fait qu'il est inconscient de ses propres présupposés. Et le Nouveau Testament, je voudrais vous citer quelques personnages. Le Nouveau Testament, c'est la confrontation du disciple Pierre. Pierre, il se croyait fort, courageux. Jésus, toujours on te suivra, jamais je t'abandonnerai. Prends en pleine tête cette confrontation qu'en fait, tu n'es pas celui que tu crois être. Tu n'es pas celui que tu crois être. Tu ne te connais pas bien, Pierre. Et cette nuit même, tu vas me trahir trois fois. Tu ne te connais pas bien. Il faut que tu apprennes à te connaître, à ne pas faire des promesses dans le vent. Jacques et Jean, un, les gars, vous vous prenez pour des disciples et vous croyez. Un jour, ils discutaient ensemble et ils se demandaient qui allait avoir la première place. Vous vous prenez pour des disciples et vous discutez de la première place. En fait, juste, il y a un gros problème là. Il y a un énorme problème. Oui, vous chuchotez, vous avez raison. Et Jésus leur dit, de quoi vous parlez ? Et en fait, il vient les confronter. Il les confronter en fait dans quelque chose de très très grave. Mais pour quelles raisons sont-ils disciples ? Ils confrontent Pierre, ils confrontent Jacques, ils confrontent Jean. J'ai pensé à un autre, Thomas, disciple. Thomas, c'est un gars, on le trouve d'abord dans Jean 11 au moment de la mort de Lazare. Les disciples ne veulent pas aller voir ce qui s'est passé. Ils ont peur de traverser toutes les régions là pour arriver. En plus, ils disent, si Lazare, il est mort, il est mort. Et s'il dort, tranquille, il va se réveiller. Et puis, il y en a un qui finalement parmi les disciples dit, allons-y, allons avec Jésus et mourrons avec lui. Et c'est Thomas. Donc, Thomas qui dit, grosso modo, marchons par la foi, allons-y, on y va. Et bien, c'est Thomas qui va se faire confronter après la résurrection comme un incrédule. Quelqu'un qui n'ose pas marcher. Et moi, je trouve ça très, très marrant. Est-ce que j'ai oublié de vous parler de Paul ? Peut-être. Paul qui pensait qu'il aimait le Seigneur, qui pensait qu'il était hyper zélé pour le Seigneur et qui se rende compte en fait, un beau jour, t'es hyper zélé dans l'autre sens en fait, mec. T'es hyper zélé pour le mal en fait. T'es hyper zélé pour me persécuter. Et du coup, moi je crois que le Nouveau Testament, c'est un livre de réponses. Il y a des réponses. Je crois que quand on dit que c'est qu'un livre de questions, c'est pas vrai. Il y a des réponses très précises sur le salut, sur la vie éternelle, sur qui et comment peut-on être sauvé. Mais très profondément, c'est aussi un livre de questions et c'est un livre de confrontation qui vient te dire à toi, disciple, à quel point tu es, tu peux être à côté de la plaque par rapport à toi-même. Et je crois que c'est très profond parce que ça veut dire qu'en fait, même en tant que chrétien, nous devons apprendre qui nous sommes. Qui nous sommes. Et seul le Nouveau Testament, en fait, plutôt le Dieu qui parle dans le Nouveau Testament peut nous apprendre qui nous sommes, comment nous réagissons. Le Saint-Esprit qui renouvelle notre intelligence, cette Bible, ce Christ qui est là comme un miroir et qui nous renvoie nos propres peurs, nos propres attentes, nos propres fonctionnements. Qu'est-ce qu'il y a de plus insupportable que quelqu'un qui, en fait, est sur une zone où, lui, il a peur. Lui, il a peur. Et en fait, il pourrait l'avis de tout le monde autour parce que lui, il est dans sa peur. Sa peur à lui. C'est comme ça qu'on a des gens, on a l'impression qu'ils sont bien câblés sur toute chose. Sur un sujet, ils sont dans leur propre peur, leur propre projection. voire leur propre idolâtrie. Et sur ce sujet-là, ils en deviennent insupportables au monde et ils blessent les autres autour d'eux. Je voudrais être très concret. Je pense que sincèrement, je crois que tous les exemples que j'ai pris, je crois qu'on se rend compte à quel point, en fait, aimer son prochain comme soi-même, la phrase, elle est gentille. mais la réalisation, c'est énormissime. Il faut comprendre son prochain et il faut comprendre soi-même. Et je voudrais vous dire, je crois, comment on peut progresser dans la compréhension de soi-même. Concrètement, savoir, savoir que nous sommes des enfants de Dieu et que quand nous allons découvrir des choses sur nous-mêmes, ce n'est pas grave. Et avoir la liberté, une liberté existentielle, profonde, suffisante pour aller demander de l'information à Dieu, à nos proches, à ceux en qui on a confiance, peut-être même à nos collègues de travail, peut-être même à nos subordonnés ou à notre patron. Être suffisamment stable dans son existence, dans son âme, être suffisamment ancré. Je sais qui je suis. Je suis un enfant de Dieu. Je n'ai pas peur du retour des autres. Je suis un enfant de Dieu. Je connais ma dignité. Et je n'ai pas peur de demander aux autres ce que je dégage, ce que je ressens. Je n'ai pas peur de demander à Dieu, Seigneur, éclaire-moi sur mes bugs, éclaire-moi sur comment je traîne, comment je suis. Éclaire-moi. Vous savez, cette liberté de l'absence de peur sur soi-même, cette liberté de l'ancrage, elle vous donne une liberté de progresser. Je pense que il y a des personnes qui réalisent des choses extraordinaires dans le monde, c'est les personnes qui se laissent corriger. Et bien, relationnellement, c'est pareil. Je pense que les personnes qui sont les plus faciles relationnellement parlant, celles qui ont le plus travaillé pour aimer leur prochain concrètement, c'est des personnes qui se sont laissées corriger dans ce qu'elles procuraient comme ressentis aux autres. Qu'est-ce que je te procure comme ressenti ? D'accord. Et bien, je comprends parce qu'en fait, quand tu me dis ça, en fait, effectivement, tu appuies sur des petites peurs que j'ai, tu appuies sur des ressentis, tu appuies sur des projections. Je peux traiter ça avec mon Dieu. Donc, la première des choses, n'aie pas peur. Comprends ta dignité comme quelque chose qui ne dépend d'aucune question que tu vas poser, ni à Dieu, ni aux autres. N'aie pas peur de poser ces questions. Sois assuré aussi que dans la prière, ce que tu demandes à Dieu, Dieu va te le donner. C'est cette deuxième chose que je voulais dire concrètement. ne fiche pas ton caractère. Ne crois pas que tu es comme ci, comme ça et ne proclame pas que tu es comme ça. Ne dis pas je suis tête en l'air pour toute la vie. Ne dis pas ah oui, moi je suis très freestyle. Non, tu peux te structurer quand tu comprends que c'est un besoin pour les autres. Moi, j'étais comme ça. J'étais hyper freestyle et je me suis rendu compte que dans des équipes, en fait, je mettais les autres en insécurité que je les empêchais de travailler avec moi et que je captais à certains moments toute la lumière parce que moi j'étais bon à un pro et j'imposais sur certains trucs une dynamique d'un pro à des gens qui n'étaient pas à l'aise là-dedans et je captais la lumière. Je me suis repenti et j'ai demandé de la structure au Seigneur. J'ai fait des progrès, non ? Le Seigneur va te demander les choses que tu lui... va te donner les choses que tu lui demandes et ton caractère n'est pas si figé. Ces deux choses, si tu les mets en pratique, demandez. Demandez dans l'absence de peur une totale liberté et la complète certitude de ta dignité. Demandez à Dieu et aux autres, demandez au Saint-Esprit de t'éclairer sur qui tu es et sur ce que tu procures aux autres. Et demandez à Dieu qu'il te transforme pour le bien des autres. C'est ces deux choses. Je crois qu'à dire, c'est pas très dur. L'enjeu, c'est de le vivre. intériorise, intériorisons ce que c'est qu'être un enfant de Dieu et d'être libre pour progresser, de n'avoir peur de personne. Et intériorisons ce que c'est que d'avoir un Dieu qui peut transformer même mon caractère. que le Seigneur opère en nous, qu'il transforme nos cœurs, qu'il transforme nos âmes et sincèrement que par rapport à Confucius, Mohamed, Tao et tous les philosophes du monde, le Seigneur nous donne cette possibilité d'aimer notre prochain comme nous-mêmes d'une manière qui soit puis centre. Au nom de Jésus. Amen. Amen.